Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. C'est la première fois pour vous que vous tombez sur cette chaîne. Ici, on parle principalement de vidéos, de matériel, de tutos. Je vous donne plein de conseils, de tips pour faire de bonnes vidéos. Donc si la vidéo vous intéresse, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner juste ici et regarder les autres vidéos. Je pense que vous pouvez trouver des choses qui vous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un hyperlapse et on commence maintenant. Techniquement, qu'est-ce que c'est un hyperlapse ? Un hyperlapse, en fait, c'est une technique de time-lapse, mais où la caméra est en mouvement. C'est finalement assez simple à faire. Et je vais vous expliquer du coup dans cette vidéo comment réaliser avec votre appareil photo ou votre smartphone si vous n'avez pas d'appareil photo. Parce que finalement, vous n'avez besoin que d'une de ces deux choses-là ou du moins d'un truc qui prend des photos, en fait. Vous avez vraiment juste besoin de ça. Après, n'essayez pas avec un appareil photo jetable. Je ne suis pas sûre que ça marche beaucoup. Après, vous pouvez faire un système de collage, mais ça vous fera une freeze, quoi. Ça ne fera pas autre chose, je pense. On va parler des principales caractéristiques d'un hyperlapse, ce dont on a besoin, comment on réalise ça. Vous verrez qu'avec l'appareil photo ou le smartphone, c'est clairement la même chose. Et juste après l'énumération des différents points et des choses vraiment à faire attention, on ira sur le logiciel de montage pour que je vous montre comment l'éditer et comment passer de ça à ça. Vous verrez, c'est très très simple. La principale caractéristique, pour moi, en tout cas la plus importante, après avoir un appareil photo, c'est la patience. Un hyperlapse, ça prend du temps à faire. Ce qui est logique, si vous voulez une seconde de vidéo, il va falloir 25 photos, sachant que vous voulez une vidéo, par exemple, à 25 images secondes, vous aurez besoin de 25 images pour une seconde de vidéo. Donc forcément, vous imaginez que si vous voulez un hyperlapse de 10 secondes, ça va être long. Vous allez prendre beaucoup de photos. Donc c'est vraiment la patience. Un hyperlapse, en fait, le principe même, c'est que vous prenez une photo, vous vous déplacez, vous prenez une photo, vous vous déplacez, vous prenez une photo. Ensuite, en montage, vous les réunissez toutes et vous créerez un mouvement grâce à toutes ces photos-là. Alors du coup, il y a quelques astuces et quelques conseils qu'il faut appliquer pour que ça rende un minimum bien. Sinon, forcément, vous allez avoir un truc un peu bancal, quoi. Ce serait dommage. Alors en général, il y en a beaucoup qui aiment utiliser un trépied ou un monopode. Moi, personnellement, je n'en utilise pas parce que j'en ai rarement un sur moi. J'en ai un, mais je n'aime pas forcément me tremaler avec parce que du coup, je trouve que ça prend de la place et je ne m'en sers pas beaucoup. En général, quand je veux faire quelque chose de fixe, soit j'ai mon gorillapod qui est dans mon sac et je le cale quelque part, soit je pose mon appareil quelque part, mais je n'aime pas trop me déplacer avec un trépied ou un monopode. Mais c'est vrai que vous pouvez utiliser ça pour vraiment bien caler votre photo à chaque fois, mais en vrai, moi, je le fais très bien sans et comme vous voyez sur les exemples que je vous ai montrés auparavant, ça marche très très bien. Donc le truc, en fait, c'est que principalement, il faut toujours garder le même point sur votre photo. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre le quadrillage, en fait, sur votre appareil photo. En général, tous les appareils le font, même les smartphones le font. Vous allez dans les réglages de l'appareil photo et vous pouvez choisir de mettre un quadrillage. Et en fait, vous choisissez un endroit qui ne bougera jamais. Par exemple, là, c'est l'horloge de la mairie, magnifique mairie de Poitiers pour ceux qui connaissent, que j'ai mis au niveau du milieu pour être sûr d'avoir un mouvement fluide et un mouvement qui sera toujours par rapport au même point. Donc ça, c'est vraiment très important. La base de l'hyperlapse, c'est ça. C'est vous prenez une photo en gardant toujours le même point. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire un hyperlapse qui avance, qui recule, qui tourne autour. Et si vous n'avez pas, du coup, envie d'utiliser un monopode, un trépied, ou tout simplement que vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. On pourra stabiliser en post-production et je vous montrerai de toute façon tout ça juste après. Donc, en général, ce qu'on fait, il faut bien prendre son temps. On se cale, on met notre repère sur le quadrillage, on prend la photo, on se déplace d'un pas, on reprend, on remet notre repère au bon endroit, on reprend une photo et ainsi de suite. Vous tournez autour de l'objet, vous avancez vers l'objet, ça c'est vraiment comme vous voulez. Petit conseil, prenez large vos photos, prenez plus large que ce que vous voulez réellement parce qu'en post-production, quand vous voulez les stabiliser, ça va un peu cropper dans l'image, forcément, pour pouvoir avoir une stabilisation. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu plus large votre sujet que ce que vous auriez fait de base. Comme ça, ça vous permet d'avoir un peu plus de marge au moment du montage. Là, j'ai un autre petit conseil pour vous parce que moi, du coup, je n'y avais pas du tout pensé la première fois que j'ai fait un hyperlapse. Cet hyperlapse-là, comme vous le voyez, le ratio n'est pas en 16 neuvième. Ce n'est pas un ratio, c'est un peu compliqué à mettre dans une vidéo, n'obligez d'avoir un fond noir derrière parce que c'est un peu compliqué sinon ça n'avait pas tiré l'image. Et en fait, le problème, c'est que je n'avais pas changé le ratio de l'image de mon appareil photo. Il était toujours en 4 tiers et du coup, j'ai pris toutes les photos comme ça et après, pour les mettre en 16 neuvième, c'est un peu compliqué. Donc surtout, petit conseil, petit tips, n'oubliez pas de mettre votre ratio en 16 neuvième quand vous prenez vos photos. Vous pouvez le changer très facilement dans votre appareil donc vraiment, n'hésitez pas. C'est beaucoup, beaucoup plus simple après en post-production plutôt qu'avoir un fond noir derrière ce qui n'est pas forcément très très esthétique. Pensez à changer votre ratio de 4 tiers à 16 neuvième. Après, si vous prenez déjà des photos en 16 neuvième, vous n'avez pas de problème. Maintenant qu'on a vu un peu la théorie, on va passer à la pratique entre guillemets au niveau du montage où je vais vous montrer sur Première Pro comment on stabilise et comment on crée un hyperlapse. On va passer sur Première Pro et on va aussi faire After Effects parce qu'en fait, Première Pro, si vous prenez vos photos en RAW, Première Pro ne pourra pas les récupérer pour faire un hyperlapse. Première, du coup, n'utilise que les JPEG donc si vous voulez faire un hyperlapse de RAW, si vous ne voulez pas vous embêter à tout mettre en JPEG pour passer sur Première, il faut faire ça sur After Effects. Donc je vais vous montrer les deux techniques avec du RAW sur After Effects et avec du JPEG sur Première Pro. On y va tout de suite. Ok, du coup, on se retrouve directement sur le logiciel de montage. Donc là, on va commencer avec Première Pro donc avec des JPEG. Vous avez juste à mettre toutes vos photos JPEG dans le même dossier et ensuite, vous sélectionnez la première, vous allez dans Options et vous cliquez sur Séquence d'images. Vous importez et lui directement va vous importer toute la séquence d'images. Donc vous mettez ça sur la timeline et comme vous le voyez, j'ai toutes mes photos qui sont en dossier entre guillemets un peu vidéo. Et en fait, quand je fais Play, voilà, ça c'est le rendu brut que vous avez sans stabilisation. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va juste mettre dans les effets, et hop, vous allez chercher stabilisation. Vous le mettez directement sur le rush. Il va analyser, il va analyser en arrière-plan, en arrière-plan, oui, il va analyser en arrière-plan. Comme vous le voyez ici, vous avez le temps en restant le temps qu'il analyse. Vous attendez que ça analyse. En général, c'est rapide. Et là, normalement, la stabilisation est faite. Donc là, si vous voyez, on met Play et voilà, vous avez quelque chose de tout à fait fluide et tout à fait stable. Est-ce que c'est pas magique ? Et comme vous le voyez, il a un peu croppé dans l'image parce que forcément, on a été obligé de recadrer pour que ça bouge parce qu'il bougeait beaucoup. Et du coup, vous le voyez ici, le pourcentage de recadrage qu'il a utilisé. Et si on enlève l'effet stabilisation, vous voyez bien la différence de cadrage. Donc moi, ça ne me dérange pas trop parce que c'est surtout l'Amérique que je voulais en entier. Après, c'est vrai qu'avec du recul, à ce moment-là, je me rappelle, j'avais que mon 25 mm donc c'est un peu compliqué. J'aurais préféré faire ça avec un grand angle et me mettre un peu plus loin. Mais bon, c'était le premier que je faisais donc j'étais déjà hyper contente du résultat. Et comme vous le voyez, donc mon milieu est toujours au niveau de l'heure comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc ça donne un effet très sympa. En plus, ce que j'aime beaucoup avec cette hyperlapse-là, c'est qu'on voit l'heure défiler. Je trouve ça plutôt sympa. Donc pour première, en tout cas, avec des JPEG d'appareil photo, c'est bon. Vous avez juste à faire la même chose avec vos images qui viennent de votre iPhone ou de votre Samsung, Huawei, ce que vous voulez, votre smartphone, quoi. Donc je ne vous montre pas comment faire avec vos images d'iPhone parce que vu que c'est du JPEG, c'est exactement le même processus et ça reviendrait à vous montrer exactement la même chose. Vous avez à faire pareil. Vous importez vos fichiers en séquence d'images. Vous les mettez sur la timeline, stabilisation et voilà. Donc là, on va passer directement sur After Effects pour pouvoir voir comment faire avec des images RAW si vous n'avez pas envie de vous embêter à tout mettre en JPEG et comme ça, après, vous avez une plus grande marge pour faire de l'étalonnage derrière. Alors moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je ne fais pas mon étalonnage au niveau de mes photos directement. C'est-à-dire que je ne retouche pas mes photos sur Lightroom et ensuite, je fais l'hyperlapse. Ce que je fais en général, c'est que je fais l'hyperlapse et après, j'étalonne directement dans Premiere Pro. Je préfère. C'est une habitude que j'ai prise. Pour moi, c'est un confort. Je préfère faire comme ça. Après, vous avez tout à fait le droit de retoucher vos photos sur Lightroom avant, de retoucher toutes les photos et ensuite, de les mettre sur Premiere et vous n'avez plus rien à faire. Donc sur After Effects, c'est très simple aussi. Vous allez voir, vous avez juste à aller dans Fichiers, Importer et Fichiers multiples. C'est quand même assez important. Ensuite, là, vous avez toutes mes images RAW et comme vous voyez, c'est comme sur Premiere. Vous avez juste à cliquer sur la première image. Vous faites Séquence, Caméra RAW juste ici et vous ouvrez. Et directement, comme sur Premiere, il va vous avoir créé directement le fichier avec toutes les images à la suite. Donc juste ici, voilà, comme vous le voyez, là, j'ai toutes mes séquences. Là, j'ai toutes mes images comme sur Premiere d'assemblées directement sur After Effects. Vous avez juste à mettre pareil, votre séquence directement dans la timeline. vous l'avez ici. Comme vous voyez, comme sur Premiere, ça va bouger un petit peu. Ça ne va pas être ouf. J'avais pris comme point de repère juste ici, là. Et du coup, ça bouge un petit peu, ce qui est normal. Donc là, c'est exactement comme sur Premiere. Vous allez dans Effets juste ici et vous allez mettre Stabilisation de déformation que vous mettez directement sur votre Rush. Il va faire comme sur Premiere. Il va analyser. Vous lui laissez le temps d'analyser tranquillement. Il va un peu cropper dans l'image aussi, c'est normal. Et ensuite, vous allez avoir comme sur Premiere quelque chose de très fluide, de très stable. Donc là, il a fini de se stabiliser. Donc vous avez comme sur Premiere plus qu'à faire play. Et voilà, votre Hyperlapse est très bien stabilisé, très joli, très fluide. C'est merrius, tout le chenonceau est parfaitement mis en valeur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour cette vidéo sur les Hyperlapse. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous allez en faire parce que c'est quand même un bon au but. N'hésitez pas comme à chaque fois à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos Hyperlapse si vous avez envie d'en faire suite à cette vidéo. Je serai ravie de les regarder. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Ça fera toujours plaisir et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et je vous dis à très bientôt dans le chien de chaos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501